Musique Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les derniers livres que j'ai lus. Alors j'ai lu pas mal de choses en jeunesse, donc il y a du très jeunesse jusqu'au young adult. Il y a beaucoup d'albums bande dessinée et j'ai seulement deux romans à vous présenter. Mais comme je sais que généralement c'est ce qui vous intéresse le plus, je vais commencer par cela. J'ai tout d'abord lu Le bon gros géant de Roald Dahl, publié aux éditions Folio, une très belle édition Folio. Alors pour beaucoup d'entre vous, Roald Dahl est associé aux lectures qu'on a pu faire plus jeunes. Moi c'était une découverte totale puisque je n'ai jamais eu l'opportunité de découvrir les livres de Roald Dahl enfant. Mais clairement même à plus de 20 ans, Roald Dahl peut être une très 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 bonne lecture. J'ai beaucoup aimé ce livre, mais alors pour plein de raisons. Je pense déjà pour son imagination et son aventure. Donc on va y suivre Sophie, une petite fille qui vit dans un orphelinat et qui un soir va voir un géant. Et ceci n'était absolument pas prévu. Et donc le géant, le bon gros géant, va être obligé de la kidnapper et de l'emmener chez lui pour qu'elle ne révèle pas à la Terre entière que les géants existent. Et donc on va découvrir à travers les yeux de Sophie tout un nouveau monde, le monde des géants. Et notamment le bon gros géant qui est un géant un petit peu particulier que j'ai adoré découvrir. Ce géant, il est à la fois chasseur, étiqueteur et distributeur de rêves. Franchement, est-ce que vous connaissez le métier qui a l'air plus cool ? Mais alors moi on me propose ça, je me reconvertis mais immédiatement. Et j'ai trouvé ça hyper original, plein d'imagination. Surtout qu'il capture des rêves, il les conserve dans des bocaux. Et il va nous lire, en tout cas il va laisser Sophie lire quelques-uns de ses rêves. Et c'est génial d'avoir des rêves décrits comme ça, c'était super super cool à découvrir. Et puis j'ai adoré les personnages, que ce soit le bon gros géant qui est hyper cool, hyper attachant, qui est un petit peu cette espèce de grand frère, oncle, vous voyez la personne un peu cool dans la famille qui vous fait découvrir des trucs un petit peu parallèles. Et Sophie également qui est une jeune fille finalement assez commune de prime abord et qui va se révéler dans une certaine condition, dans ses conditions un petit peu particulières comme étant pleine de ressources, pleine d'imagination et très intelligente. Et j'adore ce genre de personnage en fait qui, voilà, au début semble, par exemple, rien de particulier et qui arrive à trouver des solutions, à faire remuer leur méninge pour se sortir de certaines situations un petit peu rocambolesques. C'est le genre de personnage auquel je m'identifie pas mal, donc j'ai adoré suivre cette histoire à travers les yeux de cette petite fille. Et pour finir, ce que j'ai également beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé dans ce livre, c'est la plume de Roald Dahl. C'est hyper drôle en fait et pourtant c'est pas quelque chose qui m'attire spécialement dans les livres ou en tout cas c'est pas quelque chose où je me dis, ah ouais c'était cool parce que c'était drôle. Mais il y a énormément de jeux de mots parce qu'en fait notre bon gros géant, il est jamais allé à l'école et il a appris à parler un petit peu de manière, enfin tout seul quoi. Et il se mélange pas mal les pinceaux et il mélange notamment les mots et ça donne des petites citations absolument truculentes, délicieuses. J'ai pas, j'en ai pas à noter une, j'aurais dû le faire pendant ma lecture mais là je vais pas commencer à le chercher, sinon on en a pour 3 quarts d'heure. Mais voilà, j'ai trouvé ça excellent et c'est un livre que j'ai trouvé, enfin c'est un peu un petit livre doudou, vous voyez, qu'on a envie de lire en plein hiver sous la couette que du coup j'aime beaucoup, que je vous conseille si vous ne l'avez pas encore lu et pour ma part je vais m'empresser de découvrir les autres livres de Roald Dahl. Mon avis sur le second roman que je vais vous présenter sera beaucoup moins élogieux que sur le bon gros géant. Il s'agit de Saint de lune de Charlotte Bousquet publié aux éditions Gulfstream dans leur collection électrogène. Vous savez c'est les livres avec les super couleurs sur les pages assorties à l'arrière et au titre. Donc voilà pour la minute esthétique, parlons un petit peu du contenu maintenant. Ce livre est présenté comme une dystopie féministe, ce qui m'intéressait énormément. Et on va donc se retrouver à Alta, qui est une ville où les femmes sont un petit peu considérées comme des moins que rien, enfin un petit peu même clairement considérées comme des moins que rien, grosso modo elles ne servent qu'à procréer et à entretenir, servir les hommes. Et on va suivre dans cette cité principalement Jia, qui est une jeune fille qui est presque en âge de se marier. Et sa petite soeur en fait elle est un petit peu rebelle, elle a tendance à un petit peu se rebeller contre cette condition, on lui laisse rien faire et elle doit obéir docilement aux hommes. Sauf que c'est très très mal vu ce genre de trait de caractère. Et généralement les femmes qui présentent ces traits de caractère sont soit mises en découvant, soit bien pire. Et donc pour protéger un petit peu sa petite soeur, Jia se sent prête à faire pas mal de choses. Et le jour où Ariane, donc sa petite soeur, va découvrir une ancienne carte, elles vont décider toutes les deux d'essayer de se sauver et de trouver un monde un petit peu meilleur et de comprendre comment a été fondée leur société, leur cité. Et pourquoi les femmes sont considérées comme des moins que rien alors que les hommes sont beaucoup plus hauts. Ce qui est assez intéressant, ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est le parallèle avec la lune et le soleil. Donc en fait les femmes sont considérées comme des saints de lune, donc descendantes filles de la lune. et les hommes comme des fils du soleil, donc à la fois descendantes du soleil. Et j'ai bien aimé ce parallèle entre la lune, la nuit, les ténèbres, les femmes et le soleil, la lumière, le pouvoir des hommes. Et j'ai trouvé que c'était bien exploité. Donc en fait ce livre, j'en ressors mitigé, voire plus que mitigé en fait, parce que j'ai trouvé qu'il avait deux parties. En fait une première partie que j'ai beaucoup aimée, qui avait énormément de potentiel et que j'ai adoré, et une partie à l'inverse, une seconde partie, où j'ai été extrêmement déçue et extrêmement frustrée, d'autant plus qu'elle faisait suite à cette première partie que j'avais adorée. Donc en fait ce qui m'a plu dans cette première partie, on va donc suivre Jia et sa soeur alors qu'elles sont encore à Alta. On va découvrir à la fois la ville, les codes qui régissent un peu la ville, et surtout c'est là qu'on va comprendre à quel point l'endoctrinement des femmes est impressionnant, puisque en fait on considère, enfin il est considéré qu'à partir du moment où une femme va se sentir des esprits un peu de révolte, de rébellion contre cet ordre établi, c'est en fait les ténèbres qui agissent à travers elles. Et les ténèbres se seraient emparées de leur corps, et c'est à cause de ça qu'elles auraient ses pensées. Donc ses pensées ne leur appartiendraient pas vraiment, mais seraient le résultat de quelque chose qui s'immisce en elles. Et j'ai trouvé ça mais extrêmement effrayant, et en même temps extrêmement bien mené, parce qu'on se met un peu dans leur tête, notamment dans la tête de Jia qui elle sait pas trop où elle en est, et qui se demande tout le temps si, est-ce qu'elle a été contaminée, ou est-ce que c'est vraiment elle qui pense ça. Et c'est difficile de savoir où est la vérité, à quel point est-ce que je suis folle, est-ce que ce que je dis c'est pertinent ou pas. Et c'est effrayant parce qu'on se rend compte que en abrutissant les gens, en leur faisant croire quelque chose, de fil, enfin d'année en année, de génération en génération, ça devient quelque chose qui est tellement inné qu'on ne sait plus comment s'en sortir. Et l'autrice décrit ça de très belle façon je trouve, elle a une plume qui est très jolie, très poétique, sensible, qui prend le temps de poser les choses. Et donc je ressortais de cette première partie mais absolument conquise, et je me suis dit, ah mais là, ce livre va être super super cool. Et là on arrive à la deuxième partie, où Jia et sa soeur décident de s'enfuir, voilà. Et comment dire, il se passe beaucoup de choses, il y a énormément d'action, il n'y a pas de moment de répit en fait. Et on perd vraiment tout ce qui est là dans cette première partie, on perd justement cette sensibilité dans l'écriture de l'autrice. Et les événements se succèdent et on est complètement perdus. Enfin moi je ne comprenais plus rien. Forcément dans leur fuite, elles vont rencontrer d'autres personnages qui eux-mêmes vont leur faire des révélations, voilà. Il y a plein de choses qui va se passer, des tenants, des aboutissants, qu'est-ce qui anime les uns, qu'est-ce qui anime les autres, les autres. Et en fait ça va tellement vite parce que moi je ne comprenais rien et je comprenais encore moins puisque on est dans un monde qui est très riche, on a des descriptions qui sont présentes et un univers un petit peu particulier. Mais les descriptions étaient là mais trop rapides et je n'arrivais pas à me représenter les lieux. Et donc alors ça rajoutait encore plus à ma confusion. Et ouais voilà, ça allait tellement vite. Et puis on arrive à la fin et moi j'ai lu la fin et je me suis dit mais où est la suite ? Est-ce qu'il manque des pages dans mon bouquin ? C'était clairement expédié. Pour moi toute cette seconde partie était bâclée et comme je disais j'ai tellement aimé la première que j'en suis d'autant plus frustrée. Je pense que ce livre il y a tellement de bonnes idées, tellement de choses, tellement de potentielles qu'il aurait vraiment gagné à avoir un deuxième tome parce que là clairement je reste sur ma fin. Je vais vous présenter ensuite deux bandes dessinées que j'ai adorées. Alors les deux ça a été une très 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 bonne lecture. Et tout d'abord je vous parle de Chaussettes de Louis Clément et Anne Montel publiée aux éditions Delcourt Jeunesse. Alors dans cette bande dessinée on va suivre Merlin qui est un petit garçon qui connaît un petit peu la vie de sa voisine Chaussette. Alors en fait elle s'appelle Josette mais plus petit Merlin n'arrivait pas à dire le jus de Josette et donc il l'appelait Chaussette donc c'est resté. Et tous les jours Chaussette avec son chien Dagobert font un petit peu la même chose. Ils ont un circuit préétabli et jour après jour c'est toujours pareil Merlin trouve ça un petit peu ennuyant mais un jour il voit Chaussette et il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout c'est pas comme d'habitude et donc il va décider de mener un petit peu sa petite enquête pour comprendre ce qui ne va pas. Je ne vous en dis pas plus pour l'histoire parce que c'est très court forcément c'est une bande dessinée et j'ai vraiment vraiment pas envie de vous spoiler ou même de vous lisser filer quelques petits indices sur cette histoire parce qu'elle m'a tellement 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 plu que je pense qu'il faut vraiment la découvrir. Ce livre je m'attendais à quelque chose qui soit mignon qui soit joli qui soit tendre qui soit émouvant c'est ce que j'ai trouvé effectivement j'ai trouvé encore plus que ça j'ai été extrêmement touchée en fait par ce livre mais beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais et notamment par la fin je suis arrivée aux deux dernières pages mais j'étais en larmes je ne m'y attendais pas et ça a vraiment fait écho en moi ça a fait écho en Merlin aussi puisque c'est à travers la fin qu'il se rend compte de pas mal de choses qu'il remet des choses dans sa vision des choses encore le mot chose pour lui ce n'est pas finalement établi et voilà c'est tellement adorable et c'est tellement touchant enfin je n'ai pas envie de vous en dire plus du coup je vais vous montrer quelques illustrations parce que c'est absolument adorable aussi les couleurs sont très très jolies très douces et voilà pour moi c'est clairement un coup de coeur que cette bande dessinée et là je l'ai emprunté à la médiathèque mais clairement je vais me la racheter parce que je la veux absolument dans ma bibliothèque tellement ça a été une explosion d'émotions et de choses mignonnes dans une toute petite bande dessinée forcément il suffit que je filme pour que le soleil s'emmêle j'espère que ça ne va pas rendre trop mal et qu'il n'y aura pas trop de reflets je vous parle ensuite du château des étoiles donc le volume 1 1869 la conquête de l'espace de Alex Alice publié aux éditions rue de Sèvres alors cette bande dessinée comment dire on en entend partout parler sur la blogosphère j'ai vu beaucoup beaucoup d'avis très positifs à son sujet mais je ne sais pas trop pourquoi je me suis dit ouais non en fait je ne vais pas m'y intéresser plus que ça allez comprendre des fois j'ai des réactions je me dis mais je ne sais pas en fait et dans l'école dans laquelle je travaille donc dans la bibliothèque j'ai les deux premiers tomes et ils sont mais tout le temps empruntés et les enfants ils reviennent me voir en m'expliquant à quel point c'était trop cool et ils me demandaient quand est-ce que j'aurai la suite donc là j'ai trouvé les deux qui n'étaient pas empruntés donc je me suis dit que j'allais les prendre discrètement le temps d'un mercredi pour les découvrir et essayer de comprendre tout l'enthousiasme qu'il y a autour et franchement j'ai beaucoup beaucoup aimé et je suis en train de me demander pourquoi j'ai pas pris la peine de m'y intéresser plus avant voilà bon bref alors dans ce livre on va suivre l'histoire de Séraphin qui est un petit garçon qui est le fils d'une exploratrice scientifique inventrice je ne sais pas trop comment la qualifier qui est très intéressée par la découverte de l'éther l'éther c'est un espèce de gaz je pense qu'on peut le rapprocher d'un gaz transparent qu'on trouve très très haut en altitude à plus de 11 000 km du sol et qui sert à construire enfin qui peut servir à construire des moteurs qui permettent de se déplacer très très rapidement ce qui est particulièrement intéressant on a eu une époque où on a pas mal de guerres et de conquêtes de territoires et ça va forcément commencer à mettre en place pas mal de complots de gens qui sont plutôt très intéressés par l'idée d'avoir l'éther sous la main et de pouvoir se déplacer très très vite donc Séraphin va être un peu pris au milieu de tout ça avec son père et certains de ses amis qui participent un petit peu à sa conquête de l'éther j'ai beaucoup aimé en fait tout simplement pour son sujet et son atmosphère en fait globalement vous me mettez un livre qui parle d'exploration un peu scientifique aventurier tout ça mais ça marche à tous les coups et ça a pas loupé j'ai adoré l'histoire j'ai adoré les personnages que j'ai trouvé hyper agréable à suivre et j'ai adoré les dessins lui j'ai adoré beaucoup de choses dans cette bande dessinée mais j'ai trouvé ça très doux et très riche à la fois voilà je sais pas si vous verrez très bien mais il y a beaucoup de choses et les couleurs sont très très jolies il y a des schémas aussi un peu voilà des schémas des machines qui les construisent pour aller récupérer cet éther et j'ai beaucoup aimé cet aspect un peu construction de machines et tout que j'ai trouvé super intéressant il va sans dire que le tome 2 que j'ai également subtilisé discrètement sera lu cet après-midi et je comprends enfin pourquoi tout le monde est tellement enthousiaste à propos de ces bandes dessinées je vous présente ensuite trois albums que j'ai beaucoup aimé pour les trois et le premier il s'agit des bonhommes de neige sont éternels de des dieux publiés aux éditions seuil jeunesse j'espère qu'il rentre en fait dans la caméra parce que j'ai pas de retour caméra et j'avoue que c'est quelque chose qui est assez problématique en fait voilà enfin il est super grand mais on comprend pourquoi en fait quand on l'ouvre ensuite donc cet album ça va être l'histoire de notre bonhomme de neige là on arrive à la fin de l'hiver le début du printemps et tous les amis du bonhomme de neige advenir de ce bonhomme de neige et puis en plus c'est vachement bizarre parce que le bonhomme de neige il a pas l'air de s'inquiéter de sa situation et voilà de fil en aiguille on va comprendre pourquoi je vous en dis pas plus mais l'histoire est vraiment très jolie très mignonne et il y a beaucoup de textes c'est pour ça que je vais pas vous en dire davantage donc ça se présente comme ceci alors là aussi pareil je sais pas du tout ce que vous allez voir mais globalement on a juste des petites lignes de textes en bas et on a des énormes illustrations qui sont absolument mais splendides on dirait des vraies quoi on dirait des photographies avec les enfants on regardait les images et on était mais émerveillés par le fait que ça soit hyper hyper ressemblant mais c'est des œuvres d'art quoi les dessins j'adore j'adore en plus voilà qu'on prend ce petit lapin à raquettes est-ce que vous connaissez quelque chose de plus mignon franchement donc voilà je pense que c'est un album qui peut être très très chouette à offrir parce qu'il est vraiment de qualité et il est très très beau visuellement voilà pour les yeux c'est un régal je continue dans ma thématique neige, hiver, froid avec l'écureuil et la première neige de Sébastien Machen-Moser publié aux éditions Mines alors si j'ai bien compris c'est une petite série d'albums en fait où on a plein enfin l'écureuil qui va découvrir pas mal de choses plein de l'écureuil et la première neige et je crois qu'on a aussi par exemple non c'est pas écrit ici enfin voilà il y a plein d'autres l'écureuil et voilà bref c'est un petit album qui va nous raconter donc l'histoire de cet écureuil qui généralement hiberne hiver voilà comme tous les écureuils mais cette année il a décidé que non il ne dormirait pas il veut voir la neige il veut voir ce que c'est et donc il va entraîner dans son épopée un peu folle d'autres animaux de la forêt notamment un hérisson comme on peut le voir ici et ils vont essayer de se serrer les coudes pour pas s'endormir parce que franchement c'est quand même difficile et faire plein de suppositions sur qu'est-ce que ça peut être la neige et voilà c'est une très jolie petite histoire que j'ai beaucoup aimée qui est assez drôle et j'ai beaucoup aimé les illustrations aussi au début j'étais un peu sceptique parce que c'est assez crayonné et un peu brouillon on peut voir notre écureuil là donc comme vous pouvez vous en douter il est en train de lutter pour pas s'endormir il a un petit peu la tête du réveil et c'est super joli finalement j'ai décidé que j'appréciais beaucoup l'ours particulièrement je l'adore je le trouve absolument génial c'est encore une fois un album que j'ai beaucoup aimé je pense que j'emprunterai les autres aux aventures de notre écureuil parce que je me suis beaucoup attachée à lui et j'ai trouvé ça vraiment génial comme album et pour finir je vous parle de Tu vivras dans nos cœurs pour toujours de Britta Tekken Troupe publié aux éditions Larousse alors celui-ci je l'ai pris pour rester un petit peu dans ma thématique où on a de la neige et des animaux de la forêt mais il a un sujet beaucoup plus dur que les autres puisque comme le laisse supposer le titre il va parler de la disparition d'un être proche donc là on a Renard qui au bout de sa vie il est fatigué il va se coucher et il se dit que il est temps pour lui de s'en aller et il y a tous ses amis qui vont se mettre autour de lui et qui vont évoquer des souvenirs qu'ils ont eus avec Renard et ça va le faire petit à petit revivre et j'ai trouvé que ce sujet de la mort était extrêmement bien abordé et comment en fait continuer à garder les bons souvenirs qu'on a pu avoir avec des êtres disparus et comment en se souvenant d'eux ça permettait de les faire vivre encore un petit peu et c'est un album qui est très bien pour ça et qui permet je pense vraiment bien d'aborder cette thématique avec les enfants en plus de ça il est très très joli à l'intérieur je vais vous montrer un petit peu voilà donc là on a notre renard dans la forêt qui pour l'instant est encore tout seul et voilà quand il est entouré de tous les autres animaux je vous en montre pas plus pour vous laisser un petit peu la surprise de comment ça va être ça va être exploité la batterie de mon appareil photo a lâché juste avant que je termine cette vidéo donc si ça a un petit peu bougé c'est normal donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous de très bonnes lectures et de vous dire à très bientôt à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt à très bientôt et à très bientôt